C'est un résultat décevant, c'était une semaine à trois matchs, on avait à cœur de confirmer notre bon contenu de mercredi en rééditant les performances que l'on avait été capable de faire contre Strasbourg et Angers, mais cette équipe de Guingamp nous a gênés, nous a empêché de manœuvrer, a eu une bonne maîtrise du ballon, a ouvert la marque en premier, surtout, et dans ce genre de match-là, c'est quelque chose d'important. Dans notre temps fort, en première mi-temps, nous avons trois belles occasions, on n'a pas réussi à marquer, Johnson fait un arrêt quasi miraculeux face à Samuel Gansir, ça se complique un peu plus avec l'expulsion juste avant la mi-temps de François Bellugou. Donc bon, pour un deuxième mi-temps, on a essayé, je n'ai rien à reprocher au niveau de l'état d'esprit et de l'engagement de tous les instants de mes joueurs. On a essayé des choses, après l'expulsion, on a fini le gros dernier quart d'heure avec deux attaquants axiaux, en prenant des risques, forcément le risque de se faire contrer, d'en prendre un deuxième. Mais on a essayé, parce qu'on s'était dit qu'à la mi-temps, un point serait un très bon résultat compte tenu du déroulement de la soirée. Malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce petit but. Le but nous fait mal, le but nous fait mal, ce n'était pas le soir à être mené justement compte tenu de l'état de l'équipe ce soir. On n'était pas dans un grand soir. Par contre, je vous dis, jusqu'au bout, on a essayé. Ça a cafouillé, ça a poussé, ça a centré. Mais bon, ça ne voulait pas rentrer ce soir. Dans un match à domicile, j'avais envie d'associer mes deux meneurs créateurs. Je voulais voir ce que ça donne dans un milieu à trois avec Belugou en sentinelle. Je n'ai pas de regrets par rapport à ça. Parce que ça n'a pas marché ce soir, que ce n'est pas une bonne idée, on verra. Mais voilà, ce soir, c'est comme ça. On est battus et il faut l'accepter. Parce que quand on est les stacks, qu'on joue le maintien, il faut accepter de perdre un match de Ligue 1. Surtout dans une telle semaine. Donc nous, on va repartir de l'avant. L'objectif, c'est de prendre entre 3 et 4 points au mois de décembre. On a un match à la maison, deux matchs à l'extérieur. Strasbourg a prouvé que tout est possible, même contre les gros. Donc, comptez sur nous pour continuer. Ça ne remet rien en cause. Je pense que le match de ce soir, le résultat, ne remette pas en cause tout ce qui a été fait jusque-là. Formidable résultat et surtout la récompense d'une très belle prestation. J'ai aimé bien sûr le résultat, mais surtout la façon dont on a joué. C'est ce que j'attends de mes joueurs tous les week-ends. Malheureusement, ce n'est pas le cas. On s'est appuyé sur nos deux derniers matchs. Le match à l'extérieur à Marseille, même si ça a été une défaite, on a perdu 15-0. J'ai eu le sentiment dans les discussions que j'ai eu avec mes joueurs que ça les avait confortés. On a ressenti une équipe solide. Et puis après, le dernier match à domicile avec la réception de Montpellier, on a été très bon premier mi-temps. Puis on a fait une deuxième mi-temps un peu plus compliquée, mais on n'a pas pris de but. Et là, à partir de cette base, on a pu construire notre victoire ici à Troyes, avec une défense très solide, une grosse maîtrise. Et puis surtout, pour beaucoup d'occasions, le regret, c'est que quand tu ne marques pas le deuxième but, tu n'es jamais à l'abri d'un retour. Et on a tremblé jusqu'au bout. Mais en tout cas, le principal, c'est qu'on a réussi à marquer ce petit but qui nous donne les trois points de la victoire.